bonjour à tous allez aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu particulière comme vous avez peut-être pu le comprendre vendredi je reçois jean-jacques pierron et jérôme d'électronivaux donc cette petite vidéo va être un petit préambule une présentation de leur parcours et surtout savoir si vous avez des questions à leur poser à tout de juste après le jingle alors du coup voilà vendredi je pense que ça sera début milieu d'après midi jean-jacques jérôme et la fille de jérôme allison arriveront de la tour donc il faut un road trip jean-jacques est parti de chez lui de lunel il est monté par l'ouest de la france il est allé rejoindre jérôme chez lui à côté de paris et de là ils sont partis et ils descendent par l'autre côté alors ils montent d'abord proche de la belgique après ils redescendent vers nevers et ensuite ils vont vers les la savoie les alpes et ils redescendent donc ils vont s'arrêter juste avant de venir ici seront donc à la tour au dessus de nice et ensuite ils vont venir chez moi ici à mime et avec ce beau paysage à ce que je propose c'est que là tout de suite maintenant je vous mets la carte et on en parle juste après alors donc du coup je connais pas forcément le parcours que jean-jacques a fait tout seul en partant de chez lui le 24 mai pourra arriver chez jérôme le 12 juin je sais qu'il est allé voir des amis à lui il est allé voir des coins de l'origine de sa famille mais j'en sais pas forcément plus on en sera peut-être plus vendredi mais à l'heure d'aujourd'hui on n'en sait pas plus je tourne cette vidéo exprès quelques heures avant sa diffusion pour que vraiment vous puissiez être au plus proche et que on parle vraiment de la même chose aujourd'hui on est lundi 13 juin 2022 jean-jacques et jérôme et harrison arriveront chez moi vendredi 17 juin ils dormiront à la maison et le repartiront le 18 pour aller chez jean-jacques à l'une elle posera sans doute jérôme dimanche au train pour qu'ils puissent remontrer chez lui à paris pour toute la partie est de la france alors hier dimanche ils sont partis de chez jérôme ils sont montés jusqu'à au nez emery je m'excuse si je prononce pas comme il faut c'est dans le 59 dans le nord de la france à côté de la belgique et où ils y ont passé la nuit aujourd'hui ils redescendent un peu ils vont dans le 58 à saint pierre le moutier où c'est pareil ce soir ils vont passer la nuit ils ont passé la nuit là bas et demain demain ils prendront la route pour aller à le péage de roussillon c'est dans le 38 donc 38 de mémoire l'isère donc qui vont commencer l'isère sont c'est quand même les alpes donc ils vont commencer les alpes c'est la savoie de là ils partiront donc le lendemain pour briançon dans le 05 dans les hautes alpes de briançon ils partiront pour la tour dans le 06 alors pour vous situer c'est pas très très loin d'isola 2000 pour ceux qui connaissent c'est vraiment dans les montagnes au dessus de nice et de là ils partiront pour venir chez moi à mime or dans leur périple il ya quand même ils vont quand même mettre cette petite voiture rue d'épreuve parce que ils vont passer des cols bon un col une voiture le problème c'est que là bas il n'y a pas forcément trop de bornes et que du coup ça risque d'être intéressant d'avoir leur débrief ce qu'on fera bien sûr vendredi la vidéo sortira je pense tout se passe bien lundi prochain dans une semaine bah oui vendredi je sortirai sans doute une vidéo intermédiaire comme tous les vendredis pour pas que qu'on crée de trous mais le temps que je fasse le montage tout ça ça pourra pas sortir vendredi je suis désolé donc ça sortira très sans doute le lundi qui suit mais ne vous inquiétez pas peut-être qu'on fera un petit direct lorsqu'ils arrivent je sais pas encore trop faut que je finalise ça avec jean-jacques avant qu'ils arrivent voilà donc non c'est assez sympa moi je veux avoir le retour c'est pour ça que j'avais contacté jean-jacques pour qu'ils s'arrêtent par chez moi parce que ça m'intéresse je ne peux pas vous faire des vidéos sur cette dacia spring sans avoir tous les tenants et tous les aboutissants de ce road trip qui a l'air vraiment passionnant et intéressant voilà moi c'est mon avis et bon ben mon métier fait que pour le moment c'est un petit peu compliqué de le faire c'est un peu compliqué de partir à l'aventure avec cette petite voiture mais j'ai envie et je vous promets que toutes les vidéos que je vous ai fait jusqu'à présent elles sont pour ça j'ai déjà regardé pour pouvoir partir chez chez mon meilleur ami je voulais dire côté de narbonne donc tout ça rend les choses hyper intéressantes et voilà alors le mieux moi j'ai déjà préparé quelques questions que je vais leur poser mais si vous vous avez des questions que vous voulez que je leur pose n'hésitez pas à les mettre en commentaire je les noterai je leur poserai vendredi la question pendant qu'on vous fera on fera un micro reportage qui sortira je voulais dit donc lundi prochain je pense qu'on sera ici avec la vue sur la la chaîne de l'étoile derrière la chaîne de l'étoile c'est marseille ici on est dans un petit village le village le plus haut des bouches du rhône mi mai 500 m alors eux ils vont y aller un puisqu'ils montent très haut dans les alpes je crois qu'il faut un petit crochet par l'italie de ce que j'ai pu entendre je vous ce que je fais je vous mets aussi en lien le lien vers la vidéo de jérôme d'électrons libres qui explique aussi un petit peu tout ce qu'ils vont faire la vidéo ils l'ont sorti hier c'était une vidéo en direct moi malheureusement j'ai fait le temps de la prendre en direct je l'ai vu en différé et c'est la vidéo juste avant qu'ils partent il explique un petit peu tout ce qu'ils vont faire je vous la mets en lien comme ça pardon vous avez toutes les informations concernant ce petit road trip qui ma foi m'a l'air très intéressant n'hésitez pas donc comme je vous dis à mettre en commentaire les questions que vous voulez leur poser je le me ferai un très grand plaisir de leur poser j'ai 10 milliards de questions qui me viennent déjà en tête je vous cache pas mais c'est vrai que je pourrais en oublier pas mal et ben vos questions vous si vous avez des questions ça aussi moi ça m'intéresse et ça peut être très intéressant d'arriver à ça et franchement je me languis vendredi vous imaginez même pas je suis surexcité comme une petite pile jean-jacques si tu vois cette vidéo je t'attends avec impatience pour tout le reste je vous dis à bientôt dans une autre vidéo ciao bye bye